Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais répondre à vos questions qui concernent notamment ce que je fais dans la vie, mon métier, mes activités et qu'est-ce que c'est vraiment parce que ça a l'air de vous perturber un peu. Également parler de la chaîne, des vidéos mais aussi de dessins, d'animations et globalement de tout ce que vous avez en tête comme questions parce que j'ai recueilli plus d'une centaine de questions à mon avis. Je vais donc les classer par thème et je vais y répondre maintenant. La grande question du métier. En dehors de YouTube, tu fais quoi ? Tu travailles exclusivement sur YouTube ou tu as un travail à côté ? Est-ce que le boulot, l'illustrateur, difficile ? En dehors de YouTube, je fais plein de choses. Je gère notamment Calipeg. Mon travail en général, c'est de faire de la communication, donc de faire notamment des vidéos mais aussi des posts un peu partout, de parler de choses. Donc je travaille en grande partie sur YouTube, sur cette chaîne, mais mon temps aussi passe ailleurs. Je passe absolument pas 15h par jour à travailler. C'est aussi l'intérêt, c'est que je puisse travailler moins mais mieux parce que j'ai pas envie de passer ma vie à travailler et mourir à la fin. Est-ce que le boulot d'illustrateur est difficile ? Je ne suis pas illustrateur. Je fais des dessins, je fais des animations, mais c'est absolument pas ça qui me rapporte de l'argent. Donc j'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous pensent que je suis illustrateur à plein temps, animateur à plein temps, que le dessin c'est vraiment ma vie complète et que je dessine tout le temps. Je peux passer des semaines sans dessiner sans que ça me pose aucun problème. Encore une question sur mes activités. Donc Arthur Blanchot, qu'est-ce que tu fais en dehors de YouTube et de Calipeg ? Donc il y a plein de trucs, je fais du sport, je fais du vélo. En ce moment j'essaye d'apprendre un petit peu le japonais aussi petit à petit. Je lis, je regarde des films, je vais marcher, je pense à des trucs. En gros je fais n'importe quelle activité qui m'intéresse tout simplement. Parce que j'ai la chance aussi d'avoir construit ma vie autour de certaines activités qui ne prennent pas tout mon temps. Et donc je peux faire d'autres choses à côté et m'amuser quoi, faire des trucs. Et serait-il possible que tu fasses une vidéo sur les mouvements de caméra en animation qui sera en parallèle avec l'animation d'Ernest ? J'en parlerai forcément parce que dans mon animation il va y avoir une sorte de, je ne sais pas comment on va appeler ça, mouvement de caméra circulaire. Donc comme d'habitude, dès que je travaille sur quelque chose en dessin ou en animation, je vais vous le montrer et vous expliquer ce que j'apprends et ce que j'utilise sur le moment. Mais il n'y aura pas de vidéo sur les mouvements de caméra en général dans l'animation. Ce sera toujours appliqué à ce que je fais sur le moment. Grosse question de M.O. Es-tu heureux ? N'as-tu pas pensé apprendre un métier stable ? Alors est-ce que je suis heureux ? Ben oui. Et si je ne l'étais pas, c'est que tu aurais un truc qui foire quelque part et que je devrais corriger et je le corrigerai. N'as-tu pas pensé apprendre un métier stable ? Donc déjà quand tu dis ça, je ne suis même pas sûr que tu connaisses vraiment mon métier parce que peut-être que tu penses que je suis juste sur YouTube ou juste dessinateur. Et je pense qu'il n'y a aucun métier stable qui existe. Si tu es médecin dans un hôpital, ton hôpital peut fermer pour des raisons budgétaires. Si tu travailles dans un magasin, le groupe qui possède le magasin peut décider de fermer ton magasin et que tu ailles travailler ailleurs ou que tu sois juste sans emploi. Et surtout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens de mon âge, donc qui ont à peu près la vingtaine, savent très bien qu'ils ne vont pas faire un métier pendant 40 ans le même dans la même entreprise gravir les échelons ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'on est tous à peu près au courant qu'on va changer de métier un peu tout le temps, qu'il va y avoir des grands changements qui vont arriver dans la société petit à petit. Et que ce côté longue carrière et stabilité, si on veut, n'existe pas vraiment ou n'existe plus peut-être. Donc cherchez juste à faire ce qui vous parle et à faire ce qui vous rapporte un petit peu quand même d'argent pour vivre, mais c'est tout, il n'y a pas besoin de forcément plus. Bref, je comprends qu'il y a beaucoup de plus jeunes que moi qui regardent ces chaînes, qui sont en train de se dire « Attends, les études, le boulot, c'est méga important, machin, mes études ne me servent pas forcément dans ce que je fais aujourd'hui ». Et ce n'est pas grave, c'est juste que j'ai appris des trucs, j'ai des compétences dans le dessin, etc. Et si je fais autre chose, c'est bien aussi, on s'en fout. On fait les choses qui nous plaisent sur le moment où on construit des choses, parfois elles vont se péter la gueule ou pas, et puis on fait d'autres choses et tout. Ça ne me semble pas si primordial en fait. Anouk, est-ce que tu pourrais faire un vlog d'une de tes journées type pour mieux comprendre ta démarche de conception d'un projet ? Alors je ne suis pas sur plein de projets en même temps et surtout, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de projet caché. Tout ce que je fais en dessin ou en animation, je vous le montre sur cette chaîne ou sur Instagram ou n'importe où. Donc globalement, il y a très très peu de dessin que vous ne voyez pas. Et encore moins d'animation, parce que l'animation, j'en fais tellement peu quelque part que dès que je fais un truc, je vous en parle en fait. Et je pense que voir mes journées type ne serait pas forcément le truc le plus intéressant du monde. En gros, je suis dans cet espace la plupart du temps. Et je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos, j'anime un petit peu quand j'en ai envie, je passe quelques heures dans la journée à gérer Calipeg, à répondre à des mails, à répondre aux gens en commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, à préparer les posts qui vont arriver ensuite. Bref, c'est quelque chose de pas fou en fait, à regarder je pense. Et as-tu des objectifs cette année ? Plus expérimenter du matériel, terminer un projet ? Globalement, cette année, c'est surtout l'année test de Calipeg. Donc on va voir ce que ça donne. On va aussi participer certainement à des événements, parce que cette année, on n'a pas pu aller par exemple à Annecy, parce que c'est annulé. On se demande si on va aller au CTN Expo, donc qui se passe à Burbank, en Californie en tout cas. Donc mon objectif cette année, c'est vraiment de développer l'application, qu'on développe l'entreprise, qu'on voit comment ça se passe, qu'on prépare l'année prochaine et tout. Donc c'est vraiment plus ça. Le côté objectif professionnel, c'est Calipeg et l'entreprise en général. Alors que du côté YouTube, du côté vidéo, du côté animation, je fais ce que je veux quand je veux. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est un peu comme ça vient. J'ai des idées, je les mets en place, je vous les montre. Est-ce que tu fais du freelancing ? Et si oui, comment fais-tu pour prospecter et poser ta grille de tarifs ? Du freelancing en dessin ou en animation, finalement, je crois que je n'en ai pas fait pour de vrai, parce que j'ai juste vendu un livre que j'avais fait tout seul. J'ai eu des propositions, j'ai parlé avec des gens pour pouvoir faire un projet, par exemple de clip ou de choses comme ça. Mais je n'ai pas été pris au moment de l'appel à projet, donc mon dossier n'était pas assez bon par rapport aux autres. En tout cas, par rapport à ce que je recherchais les personnes en question. Donc comment faire pour prospecter ? Globalement, moi, je n'ai jamais cherché à prospecter. C'est toujours les gens qui sont venus pour parler de leur marque ou pour faire un clip avec moi ou des choses comme ça. Donc si on veut, ma façon de prospecter, c'est de faire des vidéos chaque semaine sur Internet et de montrer des choses sur Instagram, de montrer ce que je fais tout simplement, comme ça les gens sont intéressés d'eux-mêmes et viennent d'eux-mêmes me voir. Et la grille de tarifs, ça va dépendre, mais je dirais que globalement, pour un freelance, il faut compter 300 à 350 euros la journée, de négocier, mais de surtout pas faire les choses pour rien en fait, avec des clients. Pouvons-nous encore acheter votre livre recueil d'illustrations ? Oui, j'en ai encore quelques-uns, je pense que j'en ai encore peut-être 10, 15. Donc c'est possible, il suffit de m'envoyer un mail à benjamin.serbet.art.gmail.com et vous allez pouvoir me contacter avec ça. Ensuite, il y a les questions de mail, donc j'ai répondu déjà à quel est mon travail, as-tu des nouveaux projets ? Donc tout ça, j'en ai parlé. Et je vais me concentrer sur la partie, trouves-tu facile de voyager avec ton travail complètement ? Parce que mon travail est complètement délocalisé, on va dire, enfin il n'y a pas d'endroit précis où je dois être. En gros, j'ai juste besoin de lui, de ça pour avoir une connexion Internet, et c'est tout en fait, j'ai aussi besoin de la caméra, du trépied, du micro, mais tout ça rentre extrêmement facilement dans un sac et c'est tout ce dont j'ai besoin pour travailler n'importe où, n'importe quand. Donc c'est le genre de travail où on peut voyager facilement, surtout que là, mon métier, mon statut disons, c'est vraiment co-gérant d'une SARL, donc je n'ai pas de patron, je suis le propre patron de mon entreprise dans laquelle on est juste 4 gérants. Donc on a de compte à rendre à personne d'autre qu'à nous 4 et à nous-mêmes, donc on peut faire ce qu'on veut en fait, et c'est l'avantage de ce genre de choses-là, c'est pour ça que j'ai construit ces choses-là en fait. Il pose plusieurs questions, déjà, où en es-tu de ton projet de vie nomade minimaliste ? Ben ça se passe bien. J'ai réussi à réduire assez drastiquement le nombre d'affaires que j'ai, je l'ai bien vu parce que forcément, j'ai déménagé dans un nouvel endroit il n'y a pas si longtemps, et le déménagement était bien plus facile que d'autres déménagements que j'ai eu auparavant. Le côté nomade, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe, par exemple dans cet appartement-là, on peut être amené à partir à n'importe quel moment, ça va se faire relativement vite. Je ne me dis pas, tiens je suis un nomade minimaliste, je me dis juste, quand j'en ai besoin, ok, si je dois partir, je peux partir relativement facilement. Comment a été reçu votre nouvelle application d'animation ? Est-ce qu'elle a rencontré son public ? Oui. C'est encore le début, ça fait à peu près deux mois que l'application est sortie, donc il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui l'utilisent, il y a beaucoup d'avis positifs dessus, beaucoup de personnes qui sont très contentes de ce qu'on peut faire avec, qui sont un peu frustrées aussi de ce qu'on ne peut pas encore faire avec, mais ça va arriver dans les mois à venir. Donc globalement, ouais, on est très content de comment ça se passe, après comme je le disais, en termes financiers, ça va forcément mettre du temps pour se mettre en place correctement, le temps qu'on puisse se rémunérer, c'est pas tout de suite, mais ça va arriver. C'est le cas de beaucoup d'entreprises, la première année, la plupart du temps, on ne prend pas d'argent parce qu'il faut le temps, que tout ça se mette en place, que tout ça se mette en place. Donc on travaille dur dessus, tous les jours, on se réunit pour en parler, etc. Donc ça se passe plutôt que très bien. Camille, Bohen, Simon, j'aimerais savoir s'il y aura des mises à jour sur Calipeg ? Évidemment, on y travaille. Au moment où je parle, soit c'est déjà sorti, soit ça sort dans quelques jours, il y a une mise à jour qui va arriver, donc c'est Calipeg 1.4. Et la grosse nouveauté qu'il y a dans cette version-là, c'est l'import vidéo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir importer de la vidéo en MP4 ou en MOV directement dans l'application pour travailler en rotoscopie, avoir des références, importer plusieurs clips vidéo que vous avez fait ailleurs pour ensuite travailler sur d'autres calques par au-dessus, bref, tout ça. Donc c'est un truc assez important que j'utilise déjà pour mon animation Ernest et les monstres dans la bêta depuis plusieurs semaines parce que forcément, on teste ça en amont. Donc il y aura évidemment des mises à jour à Calipeg pendant les mois qui viennent, les années qui viennent. C'est un projet très très long terme. C'est pas un petit projet que je fais comme ça à côté Calipeg. C'est vraiment une entreprise. On est quatre personnes qui construisons quelque chose sur le très long terme, sur les années à venir vraiment. Donc on est à peine au tout début de ça. Nomad Art, as-tu une date à nous communiquer sur la mise à jour de Calipeg ? Je pense qu'on donnera absolument jamais de date. C'est juste que dès que ça sort, on vous le dit. Parce que le développement logiciel, c'est quelque chose d'assez fluctuant, on va dire. Il y a des choses qui peuvent être très faciles à développer, mais on n'est pas forcément au courant avant que ça l'est. Ou en tout cas, on a une idée de fonction. Le développeur peut dire, ok, ça, ça va être super rapide à faire. C'est effectivement super rapide à faire. Parfois, ça l'est pas. Parfois, on trouve plein de problèmes derrière et il faut les corriger. Donc quelque chose qui peut prendre seulement quelques semaines au départ peut finir par être testé pendant un mois complet. Bref, si on communique une date, il va falloir vraiment réussir à le faire à ce moment-là. Donc on a des dates à peu près en interne. Mais on ne vous dira jamais, le 14 avril, il y a ce truc qui sort. Où trouves-tu toute ton inspiration ? Cela te plaît-il toujours autant ? Tu n'en as pas marre ? Que ça fait depuis 5 ans que tu fais des vidéos, pourtant tu n'as que 61k d'abonnés ? Et encore, je monte, mais il n'y a pas de point d'interrogation. Mon inspiration, comme tout le monde, c'est dans ce que je lis, dans ce que je vois, dans ce que je vis. Cela me plaît-il toujours autant ? Je ne sais pas de quoi tu parles. La vie, ça me plaît toujours autant, effectivement. Et est-ce que je n'en ai pas marre de faire ça alors qu'il n'y a que 61k abonnés ? Les abonnés, on s'en fout en fait. Le nombre d'abonnés n'a vraiment aucune incidence. La seule incidence que ça a, c'est s'il y a beaucoup d'abonnés, il y a plus de marques qui vont venir pour dire « Tu ne veux pas vendre ma loupiote LED incroyable ? » « Je fais un jeu mobile un peu naze, mais il y a 2 millions de personnes qui l'ont pris parce que je paye plein de gens pour en parler. » Ça te dirait d'en parler sur ta chaîne de dessin ? Pour moi, c'est le seul intérêt d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est d'avoir plus de marques qui viennent pour te proposer des trucs. Et ça, je m'en fous un peu en général. Et surtout, ici sur cette chaîne, c'est seulement 60 000 personnes qui ont cliqué sur un bouton un jour, mais il n'y a absolument pas 60 000 spectateurs à chaque vidéo que je sors. Donc c'est vraiment totalement décorrélé à la fois du nombre de vues que je fais, à la fois des revenus aussi que j'ai parce que mes revenus ne dépendent pas de YouTube. C'est juste un outil médiatique comme un autre pour parler d'autres choses qui vont ensuite être achetées derrière, notamment l'application. Mais je vois qu'il y a pas mal de personnes, surtout les plus jeunes d'entre vous, qui ont moins de 15 ans, j'ai l'impression, se focalise totalement sur le nombre d'abonnés comme si c'était le saint graal du truc. Alors qu'en vrai, on s'en fout, si on gère bien les choses, c'est absolument pas ça qui est censé nous flatter l'ego ou avoir des revenus. Il faut vraiment décorréler ces paramètres-là. Et si on est heureux que si on a beaucoup d'abonnés, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur au départ, je pense. Et à ce moment-là, il faut vraiment remettre en question ce qu'on fait dans la vie et pourquoi est-ce qu'on a juste envie d'avoir des chiffres, en fait. Vas-tu refaire des concours d'animation ou des choses à gagner ? Il y aura d'autres défis d'animation. J'ai jamais parlé de concours et je ne pense pas faire de concours un jour sur cette chaîne. Et j'ai pas forcément envie de mettre une carotte au bout d'un bâton en disant « Voilà, vous pouvez gagner une tablette si vous faites des trucs, surtout qu'il faudra choisir un gagnant, etc. » C'est tout un autre délire. Les défis, c'est simplement des prétextes pour que vous fassiez des choses autour d'un thème, autour d'une idée et que, bref, vous travaillez, en fait. Si vous cherchez à gagner des trucs, j'imagine qu'il y a d'autres chaînes qui vous balancent des tablettes à la tronche, mais c'est pas ici. « Quelle est la vidéo que tu as préféré tourner, réaliser ? » Ça, je dirais que, globalement, c'est les vidéos interviews que j'aime bien faire. Je pense notamment à la vidéo avec l'éveil nomade, donc deux personnes qui avaient pour but de faire le Tour de France à pied. On avait marché dans la forêt, on avait discuté de plein de trucs et j'avais filmé tout ça. Et le montage aussi était intéressant à faire ensuite pour pouvoir faire quelque chose de dynamique à partir de plein de moments, en fait. Et j'ai bien aimé aussi tourner et monter les vidéos que j'ai faites pendant notre voyage à vélo l'année dernière. Donc, durant l'été, on a voyagé pendant quelques semaines à vélo, on a fait du camping et tout. Ça, c'était cool à vivre, déjà. C'est une grosse aventure pour moi qui va vraiment me marquer, je pense. « Lily Punaise, as-tu trouvé certaines difficultés en réalisant tes vidéos, montage, animation ? » Oui, forcément. Ce qui était le plus difficile au début, c'était de parler à la caméra correctement et ensuite de faire un montage avec pas de long temps de silence à l'intérieur. Sur les animations, des difficultés, j'en ai tout le temps, forcément, parce que j'anime à chaque fois des choses que j'ai encore jamais animées. Par exemple, ici, j'anime des monstres en ce moment. Donc, forcément, les difficultés, elles sont là un peu tout le temps, mais on arrive à les surmonter petit à petit. Donc, il y a certains éléments, certaines vidéos ou animations qui sont maladroites. Et petit à petit, on s'améliore. « La scène vit-t'onde. Pourrais-tu faire des visites de studios d'animation avec présentation de chaque fonction ? » Pas sur cette chaîne, à mon avis, parce que je ne me vois pas débarquer juste en tant que Benjamin et juste aller voir les studios comme ça. Mais ça pourrait probablement arriver peut-être l'année prochaine avec Calipec, parce qu'on va être amené à voyager dans différents studios pour promouvoir l'application, pour en parler. Donc, peut-être que certains pourront être enclins à faire des interviews avec nous. Donc, ça pourrait être des interviews en français, en anglais ou en japonais, selon là où on est dans le monde, pour parler de l'utilisation de l'iPad de Calipec dans les studios d'animation avec des animateurs, des producteurs ou plein d'autres métiers. Donc, ça se passerait plutôt de ce côté-là que sur cette chaîne. « L'une vidéo. Est-ce que tu penses arrêter YouTube ? » Ben, un jour, peut-être. Je ne sais pas. Ce n'est pas très important, en fait, pour moi. Disons que YouTube, ce n'est pas mon métier. C'est simplement juste une plateforme médiatique comme une autre. C'est juste celle où je préfère être parce que j'aime bien parler directement à la caméra comme ça. Mais encore une fois, c'est juste un moyen de parler de quelque chose, de faire passer un message, de partager des idées. Et c'est tout. Donc, si un jour, YouTube disparaît et qu'on passe à autre chose, je passerai à autre chose. Ce n'est pas bien grave. Je fais juste des vidéos là où il y a du monde qui regarde. Il y a eu pas mal de questions sur la BD parce que je suis curieux sur ta BD. Il y en a d'autres qui me demandaient ta BD, ta BD, ta BD. Donc, la BD André et Léo que j'avais commencé en octobre 2019, je l'ai arrêtée. Je ne compte pas la reprendre, en tout cas pas pour l'instant. C'est peut-être une idée qui reviendra dans le futur parce que globalement, c'était un peu une idée d'histoire que j'avais depuis longtemps et que j'avais décidé de sortir un petit peu à ce moment-là. Mais c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à travailler de façon très importante sur Calipeg. Et c'était beaucoup plus important pour moi de faire ça que de faire une BD. Et surtout, je pense que je suis fait pour la vidéo. La mise en scène, le mouvement, le son, je pense que c'est quelque chose qui me parle le plus en fait. Donc, je ne vais pas me forcer à faire une BD si je n'ai pas spécialement envie de la faire. Donc, dites-vous que ce projet est arrêté, qui reprendra peut-être dans les années à venir, mais ce n'est pas sûr du tout. La question de Nuxart qui veut se lancer dans un énorme projet, faire une BD professionnelle sans aucune aide ni financière ni personnelle dans un cadre amateur. Je suis encore dans l'étape recherche et analyse de mon projet. Je ne sais toujours pas comment se font les couvertures professionnelles de BD et quels sont les différents moyens de les faire. Je n'ai jamais produit de bande dessinée complète dans ma vie, en tout cas pas avec une couverture cartonnée, si c'est ce dont tu parles, par couverture professionnelle. Il faut se renseigner auprès des imprimeurs pour ça, parce que même si tu travailles en indépendant, il va falloir forcément avoir un imprimeur pour avoir quelque chose de qualité. Il y a une playlist sur ma chaîne comment publier un livre ou quelque chose comme ça, dans laquelle je parle au moment où je l'apprenais, des différentes choses légales à faire également, comme par exemple le dépôt légal à la Bibliothèque Nationale de France. Aussi le fait d'avoir un numéro ISBN, j'ai parlé aussi de l'impression de comment est-ce que j'ai mis en page tout ça. Il y a vraiment tout dans ces vidéos-là, donc je t'invite à aller les voir, parce que les réponses sont déjà sur ma chaîne, en tout cas pour ce que je sais. Encore Siana qui demande, dessiner du manga mais aussi d'autres choses est-il un problème ? Le manga empêche-t-il l'évolution ? Grosse question, la plupart du temps, à mon avis, quand on dessine du manga, c'est qu'on ne sait pas faire autre chose. Je parle d'expérience, quand j'étais plus petit, je vais dessiner des mangas parce que c'est trop bien les mangas. Ce qui est vrai, je prends une voix débile, mais c'est vrai. Mais les mangas sont seulement une partie des possibilités et surtout les mangas sont une sorte de... On a l'impression que c'est facile à faire parce que c'est simplifié. La plupart du temps, ce n'est pas des dessins extrêmement complexes, mais je pense qu'il faut avoir une grande expérience dans d'autres types de dessins pour faire de bons dessins de manga. Sinon, on se retrouve à faire ce que je faisais quand j'étais petit, ce que vous faites aussi peut-être, des dessins tout plats, avec pas de volume et tout. Des choses qui essayent d'imiter, mais qui... ça ne fonctionne pas. Vous pouvez bien sûr dessiner du manga si vous voulez, mais je vous conseille vraiment de dessiner d'observation, de dessiner des modèles vivants, de dessiner vraiment le monde autour de vous tel qu'il est. Parce qu'à mon avis, c'est comme ça que vous allez comprendre les volumes, que vous allez comprendre les formes, les lumières, les ombres, la composition, bref, tout ce qui est nécessaire pour faire un bon manga, vous l'aurez ailleurs que dans le manga, à mon avis. Silver Sage, est-ce que tu as appris l'anatomie ? Pas vraiment, j'ai fait un petit peu de modèles vivants vite fait à l'école d'art. Donc, je n'ai pas appris l'anatomie avec un professeur ou quoi que ce soit, j'ai lu le livre Morpho. Donc, je me renseigne un peu sur l'anatomie. Forcément, j'ai fait des modèles vivants même d'après photos ou d'après vidéos, mais je n'ai pas appris spécifiquement les muscles, les os, etc., avec leur nom, etc., etc. Même si ça peut être un truc qui est intéressant, parce qu'en se mettant au sport, parce que je fais de l'exercice physique actuellement, je fais des trucs... Tout comme ça, quoi. Ça peut être intéressant de savoir exactement le nom des muscles, le nom des os, pour pouvoir comprendre son corps, parce que c'est plus ou moins mon but avec le sport, c'est de mieux contrôler tout ça, d'être en harmonie avec tout ça. Donc, peut-être que je me pencherai sur le nom des muscles spécifiques pour savoir qu'est-ce que je muscle, à quel moment, et tout. Mais globalement, je n'ai pas appris ça pour l'instant. Comment créer une animation fluide ? On observe des animations fluides et on fait pareil, comme tout dans la vie, on observe comment c'est fait, et on répète ces trucs-là. Ça se joue vachement au niveau des arcs, c'est-à-dire les arcs qui vont suivre tes différents éléments, quoi. Mais c'est une question qui est très large, et je conseille simplement d'analyser les choses, de faire des exercices, de pratiquer, pratiquer, de travailler énormément, c'est surtout ça, en fait. C'est beaucoup de travail. Mes conseils-là s'appliquent en tout cas pour faire une bonne animation et un bon travail en général. Observe, décompose, répète, fais le truc à ta façon ensuite. 7 Piel, as-tu des conseils pour commencer l'animation jeune, 13 ans, pour ensuite être préparé pour avoir plus de facilité lors de mes futures études ? Anime plein de choses, des balles qui rebondissent, des personnes qui marchent, fais un film, raconte une histoire assez courte, bref, entraîne-toi avec ce que tu veux, et tu seras déjà, à mon avis, beaucoup plus préparé que beaucoup de gens qui commencent forcément l'animation au moment des études. Bref, anime, fais plein de trucs, t'as le temps de voir venir les choses, vraiment, fais ce que tu veux. Zortu, as-tu des conseils pour faire de l'animation sur feuille ? J'en ai jamais fait. À mon avis, le flipbook est peut-être le meilleur moyen de commencer, donc de juste avoir un carnet avec beaucoup de feuilles et animer ça comme ça, parce que tu verras le résultat sans avoir besoin d'un ordinateur, de montage, etc. Globalement, je dirais d'avoir un plan incliné si c'est possible, avec aussi forcément à l'arrière une table lumineuse et des feuilles assez fines pour pouvoir voir ce qui se passe sous ta feuille et pouvoir ensuite flipper et tout, bref. C'est vrai qu'à ce moment-là, une table lumineuse n'est pas forcément indispensable si tu sais faire le flip. Je voudrais savoir quel niveau de dessin faut-il avoir pour rentrer en école d'animation ? Doit-on être des Léonard de Vinci en puissance pour y rentrer ? Ça dépend lesquels, mais je te conseille d'en être un. Ça ne veut pas dire être un génie du dessin, mais ça veut dire avoir déjà beaucoup dessiné, avoir déjà beaucoup de bouteilles en termes de dessin. Parce que forcément, en école d'animation, tu vas avoir des cours de dessin, je l'imagine, je n'ai pas été en école d'animation. Mais tu vas surtout apprendre à animer, à mettre tout ça en mouvement. Donc si tu sais déjà dessiner à la base, ça va être plus simple pour toi derrière. Mais je ne sais pas si c'est un prérequis absolument indispensable pour y rentrer. Je sais que par exemple, au gobelin, il faut être plus ou moins un monstre en animation, enfin en dessin, pas en animation, parce que tu as pensé là-bas. Mais il faut être déjà très bon en dessin pour y rentrer. Quand je dis très bon en dessin, c'est on te donne un personnage, donc un modèle shit avec profil, dos, etc. Et on te dit, dessine ce personnage en train de grimper à un arbre. Dessine ce personnage en train de jeter un truc. Donc il faut que tu arrives à avoir un modèle et à le déformer dans son volume, que ce soit respecté, pour le mettre dans différentes situations. Donc si tu ne sais pas faire ça, ça peut être assez difficile. Donc c'est peut-être un truc pour toi à déjà améliorer, sur lequel déjà t'entraîner. Prendre un personnage et le mettre dans différentes situations par toi-même. Loulou qui demande, que conseilles-tu pour préparer un portfolio pour rentrer en école d'animation ? Pour les portfolios, d'une manière générale, je dirais de prendre, évidemment que ses meilleures productions. Je dirais que globalement, dans n'importe quel portfolio, si je me souviens bien des conseils que j'avais vus il y a quelques années, c'est de mettre un truc, enfin une production, très chouette et très intéressante au début. Pareil à la fin, en gros d'avoir des moments marquants au début et à la fin, éventuellement un petit pic au milieu, mais d'avoir les choses les plus impressionnantes au début et à la fin et de combler quelque part avec des choses qui ne sont pas nulles, mais qui sont moins bien que le début et la fin. Voilà, je ne sais pas si c'est le meilleur conseil, mais c'est ce qui me vient comme ça. Et globalement, pour rentrer en école d'animation, je dirais qu'il faut montrer ta maîtrise du dessin et présenter aussi quelques animations que tu aurais faites en amont pour dire, voilà, je veux apprendre l'animation dans votre école pour telle et telle raison. Et j'ai déjà commencé à travailler l'animation, à comprendre un petit peu les principes, à faire des petites choses de mon côté qui ne sont pas du tout parfaites, mais qui vous montrent que j'ai déjà envie de faire ça et que je fais déjà ça, même sans vous. Happy Dinaï, comment fais-tu pour gérer tous tes projets en même temps ? BD, animation, Calipeg ? Déjà BD, il n'y a plus. Animation, je fais ça quelques heures par jour si j'en ai envie. Il y a des jours où je ne le fais pas et ça ne me gêne pas. Et Calipeg, je place quelques heures dans la journée. À chaque fois, ça peut être deux heures, trois heures. Parfois, c'est beaucoup plus long. Si je dois faire une vidéo, ça peut me prendre toute la journée 10 heures d'un coup. Mais en tout cas, avec les 24 heures d'une journée, je peux vraiment prendre le temps de faire tout ça et de glander des heures et des heures à regarder des vidéos ou bien d'aller faire du vélo, d'aller balader, de faire du sport. Bref, il y a vraiment le temps de faire tout ça. Ce n'est vraiment pas un problème parce que je n'ai pas d'autres contraintes que ça, justement. Je n'ai pas besoin d'aller me salarier quelque part. Je ne suis pas en train de faire des études. Je n'ai pas besoin de me déplacer à 8 heures tous les matins quelque part et de revenir à 18 heures. Donc ouais, ça permet de placer comme ça des heures de ce qu'on veut dans la journée. Bien sûr, il faut quand même de la discipline pour réussir à placer les bonnes choses au bon moment mais ce qui est bien, c'est que je peux les mettre quand je veux. Si je veux travailler la nuit, je travaille la nuit. Et si je travaille le samedi et le dimanche, ce n'est pas grave. Le reste de ma semaine, c'est comme une sorte de week-end parce que voilà. Est-tu satisfait de ton parcours ou y a-t-il des choses que tu ferais différemment avec le recul ? Étant donné que je suis très content de la situation dans laquelle je suis maintenant, de ce que je vis maintenant, je ne vois pas qu'est-ce que j'aurais changé parce que tout ce que j'ai fait forcément a mené à cette situation-là. Donc je ne pourrais même pas dire par exemple que j'aurais préféré faire une école d'animation et pas les beaux-arts de Metz parce que forcément, je n'ai pas pu faire d'école d'animation parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Mais j'ai été au beaux-arts de Metz, en deuxième année, j'ai dû faire un stage, j'ai trouvé TV Paint qui était à Metz. J'ai travaillé deux ans là-bas et s'est passé énormément de choses qui font que ma vie maintenant est bien mieux. Donc tout ça fait que j'ai pas envie de changer quoi que ce soit parce que j'ai envie de rester là où je suis pour l'instant et ensuite de faire d'autres choses en fait. Voilà pour les réponses que j'ai apportées à vos questions. Merci de les avoir posées. Il y en a vraiment beaucoup d'autres auxquelles je n'ai pas répondu parce que j'avais déjà répondu à tout ça dans d'autres vidéos. Merci à vous de suivre mon travail que ce soit dans ces vidéos, sur les dessins que je fais, les animations ou sur Calipex. C'est vraiment cool d'avoir ce soutien-là pour continuer à alimenter ce que je fais. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.